Aswell Time vous est présenté par DCB International. Ensemble, imaginons l'immobilier de demain. Salut à tous, bienvenue dans Aswell Time, émission exceptionnelle pour ce numéro puisque Zvezda Mitrovic, le coach d'LTLC Aswell sera avec nous en invité exceptionnel. Mais on commence tout de suite cet Aswell Time avec le top 10 des meilleures actions de ce début de saison. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le top 10 des meilleures actions de ce début de saison. On a vu de 10 à 6 dans quelques minutes. On vous servira le plat de résistance, c'est-à-dire de 5 à 1 des meilleures actions de ce début de saison d'LDLC Aswell. Svezdan Mitrovic, le coach de l'équipe a accepté d'être invité aujourd'hui. Svezdan, c'est la traduction du mot étoile, mais c'est aussi le nom d'un joueur de basket dont votre père était fan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Svezdan, vous étiez joueur de basket, vous avez joué dans les équipes jeunes, équipe nationale cadet du Monténégro. Et puis vous avez décidé à l'âge de 21-22 ans d'arrêter cette carrière de basketteur pour vous consacrer à l'emploi de coach. Pourquoi ce choix ? Svezdan, je vais être honnête, il joue comme ce champion, comme Republique, comme une grande championne. Et quand je joue et je regarde les gens plus d'âge de moi, deux ans, comme Kukoc, Divac, Radja, Draže Petrovic, après ma génération comme Danilović, Komadec, je n'ai vraiment pas reconnu pour être un joueur de basket sur ce niveau. Quand je joue pour le national, je joue dans des bons équipes, ce n'était pas mal. Je pense que mon limit est pour certains joueurs qui jouent dans la première ligue, pour être un joueur normal, mais pas spécial. Et j'ai décidé de commencer à devenir coach. Et maintenant, vous êtes le coach de cette équipe nationale, le premier dans ce job. Je suppose que tu es très fier d'avoir ce poste, cette position ? Oui, l'année dernière, il y a eu des grandes choses dans ma carrière. J'ai été le coach de Montenegro national. Et j'ai été le deuxième fois pour être le meilleur coach de France. Je ne peux pas imaginer que dans vos rêves, quand vous commencez à travailler, pour être le meilleur coach de votre équipe nationale. Et je suis vraiment blessé avec ces deux choses qui ont passé à moi. Bien sûr, je parle de mon travail et tout. Mais c'est vraiment, pour moi, un grand honneur d'être coach national. Et alors, eh bien, une success story avec Monaco qui part justement de cette probée et qui accède à la proie et au plus haut niveau avec ses Leaders' Cups notamment ? Oui, en Monaco, je pense que nous, premièrement, nous nous montons vraiment de bonnes bousquetball. OK, la Coupe de Léder, c'est parfait, trois fois en l'arrivée. C'est un vraiment grand tournement, je m'aime vraiment. En februari, vous avez toutes ces coupes, comme la Coupe de Spanile, l'Italie, l'Oise, 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 l'Oise. C'est vraiment parfait, bien sûr. Pour moi, c'est un extra, parce que nous avons gagné trois fois en l'arrivée et c'était génial pour moi. Et surtout, tout se passe sur mon anniversaire. C'est vraiment ? Oui. C'est quoi la méthode Svesdan Mitrovic ? Premièrement, bien sûr, vous devez savoir votre travail. C'est presque tous les coachs qui connaissent maintenant. Nous avons des informations devant nous. Mais je pense que ma méthode, j'ai essayé d'adapter les joueurs, de plus en plus que j'ai. C'est pour moi, j'ai 14 joueurs. J'ai vraiment essayé de trouver une bonne relation avec mes joueurs et de travailler fort, bien sûr. L'étude de la vidéo est quelque chose d'important aussi ? Oui, maintenant, nous avons vraiment de grands staffs ici. On commence avec mon premier assistante, TJ Parker, et tout le monde. Amirko, Herrlich, Jo, Manu. Les cinq joueurs sur le course sont les plus importants. Après, vous prenez attention à moi, je suis en train de se faire passer sur le couloir. Les gens qui se sentent, peut-être sur la couloir, mais ces gens sont très importants pour la équipe. Et j'ai toujours essayé de pousser mes amis, mes collègues, à travailler de l'argent aussi. L'équipe, la vidéo, des images, forcément. Ça, ça nous amène à la suite de notre top 10 avec les cinq meilleures actions de ce début de saison. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titres par Jean-Michel Munch. Cette burden soler a été battue par la concurrence. On a battu sur le match de ses villes. C'est parti. On a battu sur le bas saja... Tout est à fait. C'était beau de presets de Wagner. Il a dézeigté. Il a dit « Pas à ma maison ! » Le Alley-Hoop de Caglutis pour Eric Betteur. Slaughter est surveillé, Slaughter balance ! Le premier coup de touch ! Et from Poland too ! Sur la snuff de Kikanovic, il y a sa vie de misère ! Incroyable Edje Slaughter ! Il lâche vite le ballon, il lâche vite le ballon ! Et voilà le retour de Mitrovic à Monaco, ce signe par une victoire ! Dans les toutes dernières secondes, Gaëtan Muller a le sourire aux lèvres ! La Svêche s'envoie à Monaco ! Les 5 meilleures actions de ce début de saison avec LDL-C Aswell, on est toujours avec Zvezdan Mitrovic. On va parler bien sûr des jeunes joueurs, et notamment Théo Maledon à qui tu donnes beaucoup de temps de jeu ! Ça aussi c'est la marque Zvezdan Mitrovic ! Théo Maledon et tous les jeunes qui travaillent avec lui ! Je pense que Aminua est aussi jeune mais il joue comme l'ancien ! Mais nous parlons maintenant de Théo ! Non seulement nous, mais l'Europe et le monde de basket ! Tout le monde de Théo ! Tout le monde de Théo ! Tout d'abord, Théo méritait de jouer ! Pour utiliser les minutes comme ils jouent sur la courte ! Je sais d'abord quand je viens, je sais d'être Théo ! Mais quand on commence à préparer les matchs pour jouer les matchs pré-saison, il montre qu'il peut jouer ! Et bien sûr, j'aime bien que j'ai des jeunes joueurs qui peuvent montrer quelque chose de nouveau ! J'aime bien le mettre sur le feu ! Tout d'abord, il est un grand gars ! Foucault, sérieux ! Tous ces minutes et tous ces moments, il est absolument mérité ! Ce n'est pas comme si il est jeune et que je le pousse ! Non, il est mérité ! Maintenant, Svesdan, je ne vais te donner que trois mots et tu me raconteras la suite de l'histoire ! Le premier mot, c'est LIDERSCUP ! LIDERSCUP ! LIDERSCUP, toujours avec une bonne mémoire, avec un sourire sur ma face ! Peut-être sur le Disneyland, peut-être sur toutes ces choses ! Mais c'est toujours une bonne mémoire dans ma tête ! EUROLEAGUE ! Si je dis que l'EUROLEAGUE ! Pour nous, pour la prochaine saison, nous espérons de l'EUROLEAGUE ! Je pense qu'il sera une des plus belles aventures dans le basket. Surtout, il n'y a pas une plus d'Euroleague avec les groupes que nous jouons avant ! Il y a l'NBA en Europe, le équipe avec un budget fouillé et tout ! Les compétitions, quand tu as deux ou trois matchs par semaine ! Je vais parler de l'EUROLEAGUE pour la prochaine saison ! Mais je veux préparer à tous pour être prêts à venir et s'occuper de l'EUROLEAGUE ! Et si je mentionne à la fin, champion de France ? Surtout, je pense que la dernière saison, j'ai eu ce championnat dans ma main ! Mais, quelque chose se passe ! Mais, avec nous aussi, devant nous, c'est toujours un grand goût ! Pour gagner le championnat, pour gagner tout ! Je vais vraiment essayer, avec mon staff, de faire notre mieux ! Fingers crossed ! Merci beaucoup, Azvezdan ! C'était un très bon moment ! Vraiment un très bon moment avec Azvezdan Mitrovic, le coach d'LDLC Asvel ! Il y a quatre ans, nous quittait Gilou, Alain Gilles, dans Asvel Time ! Bien sûr, on souhaitait rendre hommage à celui qui avait été élu le meilleur joueur français du siècle dernier ! Ces images, elles sont pour toi ! On pense à toi ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada